A la une de ce journal démantèlement d'un réseau terroriste à Abidjan. Six suspects liés à l'état islamique arrêtés alors qu'ils prévoyaient de rejoindre l'Europe avec des connexions jusqu'à Madagascar. Les détails dans un instant. Débat onflé au sein de la RDC sur la révision constitutionnelle. L'UDPS et ses alliés plaident pour un changement tandis que la position de l'Union sacrée reste incertaine. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal international de Tchad Info. Les autorités de Côte d'Ivoire confirment le démantèlement d'un réseau terroriste en j'ai dernier à Abidjan. Selon le journal français Le Monde qui révèle ces informations, six personnes originaires d'Irak et de Syrie et liées aux groupes terroristes et états islamiques ont été arrêtées dans la capitale ivoirienne. Ils prévoyaient de rejoindre l'Europe. Ces suspects avaient des connexions jusqu'à Madagascar où des membres du même réseau ont été aussi interpellés avec l'appui des renseignements français et américains. Une source gouvernementale ivoirienne confirme discrètement à RFI que l'unité antiterroriste a bel et bien arrêté six hommes irakiens et syriens dans la commune de Kumasi à Abidjan le 28 juillet dernier. Et ce, grâce au renseignement des services secrets américains. Selon le quotidien Le Monde, à l'origine de ces révélations, l'opération a permis la saisie de faux papiers et d'une trentaine de cartes SIM dans l'appartement des suspects. Ceux-ci ont été interrogés plus tard par les services ivoiriens et leurs partenaires américains qui les soupçonnaient de projeter en attendant aux Jeux Olympiques de Paris. En même temps que les interpellations à Abidjan, une opération similaire se déroulait 6250 kilomètres plus loin à Antananarivo, capitale de Madagascar. Les services malgaches, épaulés par la Direction Générale de la Sécurité Extérieure française, mettaient la main sur deux autres membres du même réseau. Toujours selon Le Monde, les renseignements américains et français suivaient ces aspects depuis des mois par leur lien avec l'organisation État islamique. Abidjan et Antananarivo sont déjà confrontés au diadisme venu du Sahel et du Mozambique. Mais c'est la première fois que la présence des terroristes présumés, directement originaires du Moyen-Orient, est reconnue par les autorités ivoiriennes. RFI a contacté les autorités françaises et malgaches qui n'ont pas souhaité faire de commentaire. 35 millions, c'est le nombre total de déplacés internes en Afrique. C'est trois fois plus qu'il y a 15 ans selon l'Observatoire des situations de déplacement interne. Les raisons sont connues. La guerre d'une part, les catastrophes naturelles de l'autre. Le problème, c'est que les deux s'entremêlent parfois. Au-delà du nombre total des déplacés, c'est qu'il faut comprendre du dernier rapport de l'IDMC ce qu'on ne réglera pas la question du déplacement tant que la crise se superpose les unes aux autres. On le voit en RDC. On le voit aussi désormais au Soudan, qui a enchaîné la guerre au Darfour avec la guerre entre généraux qu'on connaît aujourd'hui. Cette réémergence de conflits que l'on voit dans des pays comme la Somalie, le Nigeria, l'Ethiopie vient s'ajouter à des conflits qui avaient causé des déplacements il y a déjà des années. Pour certains, il y a une vingtaine d'années et où, les personnes n'avaient pas trouvé de solution à leur situation. Pointe-Alexandra Bilak est la directrice d'IDMC, donc cela crée une augmentation du nombre total de personnes déplacées. Cinq pays concentrent à eux seuls 80% des déplacés liés aux violences, le Soudan, la RDC, la Somalie, le Nigeria et l'Ethiopie. Mais tous ces pays subissent aussi des catastrophes qui poussent les populations à fuir. Très souvent, ce sont des inondations, ce sont des catastrophes soudaines et à grande échelle, tandis que les sécheresses sont des catastrophes plus étalées dans le temps, donc on a beaucoup plus de mal à quantifier le déplacement lié aux sécheresses, explique Alessandra Bilak. Si empêcher le déplacement interne semble illusoire, il est toujours possible de mieux le gérer, notamment en arrêtant de les traiter comme une question purement humaine, mais aussi comme un aspect du développement durable. Révision au changement de la Constitution, le débat fait rage dans le monde politique en RDC. L'UDPS, le parti présidentiel, plaide ouvertement pour un changement. Idem pour certains de ses alliés de la mosaïque, UDPS. Toutefois, à la position des poids lourds de l'Union sacrée, la plateforme dirigée par le président Tisekedi se fait toujours attendre. C'est une affaire sensible et interne glissant qui pourrait importer certains confisent sous couvert d'anonymat un baron de la coalition. Si révision, quel article serait concerné ? Si changement, pourquoi et comment procéder ? Félix Tisekedi va-t-il briguer et notre mandat ? Autant de questions qui suscitent des inquiétudes. Nombre d'entre eux redoutent ce qu'ils qualifient de suicide politique et appellent à des concertations au plus haut niveau de l'Union sacrée avant toute communication à leur base. Du côté de l'UNC et de Vital Kamer, qui restent un acteur clé de l'Union sacrée, la prudence est de mise. Certains cadres reconnaissent l'existence de discussions internes sur le sujet, mais aucune ligne claire ne semble encore définie. Quant au MLC de Jean-Pierre Bemba, une réunion s'est tenue hier lundi. Selon nos informations, aucune décision n'en est ressortie pour l'instant. Jean-Pierre Bemba a demandé aux membres de son parti d'approfondir la réflexion et de soumettre des propositions. Parmi les pistes évoquées figurent le mode de scrutin pour l'élection des gouverneurs aujourd'hui organisé au second degré ainsi que la question de la double nationalité actuellement interdite par la constitution congolaise. Par ailleurs, des discussions informelles entre certains cadres de l'Union sacrée devraient se poursuivre lors de la conférence des gouverneurs prévue dans la ville de Kalimi du 27 au 29 novembre. Dans l'opposition, le nouvel élan de l'ancien Premier ministre Adolfo Muzeto a proposé lundi des questions qui devraient être révisées. En oui, à condition. Le parti demande que la commission préparatoire de cette initiative critiquée par l'Église catholique et une partie de l'opposition soit chapeautée par un opposant. Selon les chiffres publiés par l'ONG Human Rights Watch lundi 25 novembre, au moins dix enfants ont été tués et des centaines d'autres ont été arrêtés par la police au cours de la répression des manifestations post-électorales. Depuis le 21 octobre, le pays est secoué par un mouvement de contestation convoqué par le candidat de l'opposition à la présidentielle, Venansion Mondlane. Le 14 novembre, Esther décide de renvoyer sa fille à l'école. Elle a ainsi respecté la demande formulée la veuille par le chef adjoint de la police nationale à tous les parents. En rentrant des cours ce soir-là, la fille d'Esther est prise dans un attroupement des manifestants qui fuient des gaz lacrymogènes. À 13 ans, elle meurt d'une balle dans la nuque. Human Rights Watch a documenté une dizaine de cas comme celui de la fille d'Esther. À ces derniers, s'ajoutent 36 enfants blessés par arme à feu dans des circonstances similaires. L'ONG accuse la police mozambicaine d'un usage abusif de la violence dans sa répression des manifestants. Elle, les manifestants donc, ont démarré pacifiquement. Malgré cela, les forces de sécurité ont utilisé des balles réelles, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, explique son communiqué. Dans sa répression, la police a également arrêté des centaines d'enfants. Selon Human Rights Watch, certains ont été détenus pendant plusieurs jours sans que leur famille en soit informé. Selon le dernier décompte de la plateforme électorale Décide, publié lundi 25 novembre, au moins 67 personnes ont été tuées durant un mois de mobilisation post-électorale. Au moins 210 autres ont également été blessés par balles et plus de 1 350 arrêtés. La juge Tania Choutkan a approuvé la recommandation du procureur spécial Jack Smith qui instruit le dossier contre Donald Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection en 2022, d'arrêter les poursuites au motif qu'il était désormais le président élu. La demande de Jack Smith concernant l'arrêt des poursuites fédérales pour rétention de documents classifiés est toujours en attente. Dans ces deux décisions, le procureur spécial Jack Smith se conforme ainsi à la politique adoptée il y a plus de 50 ans par le ministère de la Justice, consistant à ne pas poursuivre un président en exercice. Bien que le cas d'un candidat poursuivi pénalement, puis élu président soit sans précédent lors des délibérations avec le bureau du procureur spécial, le ministère a conclu que cette politique s'adapte à cette situation, explique Jack Smith dans sa demande à la juge Tania Chutkan. Mais il a demandé à la juge la fin des poursuites sans préjugé de la suite des événements, ce qui laisse ouverte la possibilité qu'elle puisse être relancée au terme du mandat de Donald Trump. Quelques minutes plus tard, Jack Smith a également annoncé renoncer à poursuivre Donald Trump pour retention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche en 2021. Le procureur spécial instruit également ce dossier contre Donald Trump. Jack Smith avait fait appel de la décision de la juge fédérale Aileen Cannon-Enfoyed. Celle-ci avait annulé la procédure en J.E. au motif que la nomination du procureur spécial dans cette affaire était inconstitutionnelle. Il renonce à présent à cet appel. Peu après la première annonce, l'équipe de Donald Trump a salué lundi une victoire majeure. La décision prise aujourd'hui par le ministère de la Justice met fin aux affaires fédérales inconstitutionnelles engagées contre le président Trump et constitue une victoire majeure pour l'État de droit. A applaudi son directeur de la communication, Stephen Chong, dans un communiqué. Jack Smith s'était déjà engagé dans cette voie en obtenant de la juge l'annulation de toutes les échéances au calendrier de cette affaire. Cela quelques jours après le vote du 5 novembre qui s'est soldé par la victoire du candidat républicain à la présidentielle. Il avait motivé sa demande par la nécessité de donner à l'accusation le temps d'analyser cette situation sans précédent et de déterminer la marche à suivre en conformité avec la politique du ministère de la Justice. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie et bonne suite de programme à tous.